L'invité de Bonjour Marseille, c'est Stéphane Ravier, sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Après plus de 20 jours en mer, l'Océane Viking et le bateau de SOS Méditerranée a accosté vendredi à Toulon pour débarquer les 230 migrants présents à son bord. Depuis, la plupart sont accueillis dans un centre de vacances à Géant, à Hyères. Vous avez tenu, vous, à aller voir sur place comment ces migrants ont été accueillis, quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce que c'est généreux la France ? Qu'est-ce que c'est accueillant avec l'autre, avec la direction des étrangers en particulier, des clandestins, parce qu'effectivement ils sont accueillis dans ce centre de vacances de l'EDF. Il y a une convention qui a été signée entre l'EDF et l'État. On nous présentera la facture à la fin du séjour. Et ces clandestins sont pris en charge à tous les niveaux, alimentaires, sur le plan de la santé, vestimentaires, sur le plan psychologique aussi. Il y a toute une batterie de fonctionnaires qui sont là, aux petits soins, évidemment les forces de police, nombreuses, 150, ils étaient 600 le premier jour. Voilà des policiers que l'on aurait aimé croiser dans les rues de Marseille ou de Toulon, mais qui étaient réquisitionnés pour encadrer ces clandestins. Et puis il y a toutes sortes d'associations, la Croix-Rouge, la Sécurité Publique, l'OFPRA, tout un arsenal d'ordinateurs, ça nous coûte un pognon de dingue. Pendant que l'hiver s'installe et que nos compatriotes, SDF en particulier, sont toujours dehors, sont toujours à la rue, pendant que l'on annonce une flambée des prix, notamment sur l'énergie, et nos compatriotes me disent déjà qu'ils ne pourront pas, qu'ils ont travaillé toute leur vie. Certains ont même servi les armes à la main à la France et se retrouvent à me dire qu'ils ne pourront pas payer leurs factures, que donc ils ne se chaufferont pas cet hiver. C'est tout bonnement scandaleux. Mais que seraient devenus ces migrants si on n'avait pas ouvert notre port pour les accueillir ? Ils auraient trouvé un autre port. Parce que notre droit maritime prévoit que nous les sauvions d'une éventuelle noyade et nous sommes tous d'accord pour ça. Par contre, le droit prévoit aussi que l'on les mette à l'abri dans le port le plus proche et le plus sûr. Or, il y en avait un du côté de la Tunisie, le port de Sfax, qui aurait très bien pu accueillir ce bateau et mettre ses clandestins à l'abri. Mais il y a ce réflexe de la part des ONG et de l'association SOS Méditerranée, en particulier qui est le propriétaire, on va dire, de l'Océan Viking, et qui met cap au nord systématiquement vers les côtes européennes, et en particulier la France désormais, puisque l'Italie, qui a eu la bonne idée d'élire une majorité d'union des droites, emmenée par Mme Méloni. Mme Méloni a tenu sa promesse de cesser la submersion migratoire que subissait jusqu'alors l'Italie. Et donc, elle a fermé ses ports et ce bateau s'est dirigé vers la France. Et Emmanuel Macron a créé un précédent, car ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent, en ouvrant un port français, en l'occurrence Toulon. Je me réjouis d'ailleurs, pardon, mais je me réjouis que ce bateau n'est pas accosté à Marseille. Moi, je me suis mobilisé pour... J'ai alerté les Marseillais. Donc, c'est un pouvoir supplémentaire qui n'a pas été infligé aux Marseillais. Mais je suis solidaire, bien sûr, des Varrois et de l'ensemble des Français, avec la création de cette structure dans le Var. Alors, Giorgia Méloni, en refusant d'accueillir le bateau, c'est un peu plus isolé. Elle s'est privée aussi de financement de la part de l'Europe. Ça se compte en milliards d'euros. Est-ce que c'est un risque que vous auriez pris pour la France ? Vous voyez bien à quel point cette Europe est contraignante. Elle est autoritaire, dictatoriale. Manifestement, les États ne peuvent plus décider eux-mêmes. Les gouvernements ne peuvent plus décider eux-mêmes. Mais, écoute, en tout cas, Giorgia Méloni ne s'est pas coupée du peuple italien. Elle a été élue pour servir le peuple italien, non pas la Commission européenne. Moi, je crois que c'est le bon choix qu'elle a fait. Et les leçons qui lui sont données par l'Union européenne, y compris par le gouvernement français, j'ai envie de dire à ces gouvernements, à ces structures, de quoi je me mêle. Le droit maritime français lui imposait d'accueillir le navire, puisqu'il était au plus proche de ses côtes à ce moment-là. Je le conteste. Et puis, même si elle était au plus proche, il y avait d'autres ports. Le port de Sfax, je pense, à ce moment-là, était le plus proche. Et la réalité, c'est qu'il y a d'autres options. Il faut que ces clandestins soient évidemment sauvés et qu'ils soient ramenés vers les côtes africaines, qu'ils retournent à l'Afrique. Parce que nous n'avons pas les moyens. Moi, j'ai encore observé hier que l'on met à leur disposition des téléphones portables. Ça vous choque qu'on leur donne des téléphones portables pour qu'ils puissent dans leur famille ? Oui, bien sûr. Parce qu'est-ce qu'on en donne à nos compatriotes ? J'ai une amie qui me faisait savoir hier que son papa, qui habite en Corse, n'a pas les moyens de se payer un portable. Ce sont ses petits-enfants qui lui viennent en aide. Là, personne ne vient se pencher sur le cadre de nos compatriotes. On leur donne pour qu'ils puissent informer leur famille qu'ils sont encore en vie. Oui, ils informent leur famille, en même temps d'ailleurs que le gouvernement français, qu'ils sont bien arrivés en France, qu'ils sont très bien accueillis en France, qu'ils bénéficient de tout en France. Et c'est donc un message qui est envoyé aux candidats à l'immigration. Vous pouvez prendre le chemin de l'immigration, via les réseaux mafieux, bien sûr, qui eux aussi écoutent la France. Parce que le gouvernement français vous accueillera dans les meilleures conditions, bien meilleures que ne vivent aujourd'hui des millions de nos compatriotes. Donc il y a un double message, celui des clandestins qui font savoir à leur famille, à leurs amis, que l'on peut venir en France. Et le gouvernement français lui-même, qui a fait savoir que, eh bien, désormais, il y aura une exception pour les accueillers, qui précédera une autre exception, qui précédera une autre exception. Parce qu'on sait très bien que désormais, à partir du moment où une brèche est ouverte, l'immigration clandestine s'engouffrera de façon plus forte encore. Le début, vous souhaitez donc qu'il retourne en Afrique. C'est vrai que c'est ce que vous dites depuis, c'est votre ligne depuis le début. On sait que s'il retourne, par exemple, en Libye, c'est un pays privilégié dans votre destination. On sait qu'il y a des cas de violence, d'esclavagisme, de viol sur les femmes là-bas. Vous dites, ce n'est pas mon problème, ça ? On les renvoie quand même ? Écoutez, il y a dans le monde à peu près 70 pays en guerre. Alors pourquoi c'est 234 et pourquoi pas 235 ? Et pourquoi pas 235 000 ? Et pourquoi pas 2 millions ? C'est sans fin. Pourquoi eux et pas les autres ? Donc s'ils doivent être réfugiés, nous, nous n'avons plus les moyens. Nous avons 10 millions de pauvres. À Marseille, vous le savez, ce sont 25% des Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une crise du logement sans précédent. Comment pourrions-nous accueillir toute la misère du monde ? Car ils sont démunis de tout. Donc s'ils doivent être des réfugiés, ils doivent être des réfugiés dans des pays riches. Pourquoi n'envisage-t-on jamais l'accueil par des pays du Golfe qui débordent d'argent et qui souvent parlent la même langue, ont la même culture, voire le même culte ? Pourquoi le Maghreb ne prend-il pas sa part ? C'est toujours les Européens, en particulier la France, qui au nom des grands principes qui datent de 3 siècles, devraient être obligés d'accueillir en permanence, en permanence. Donc il y a, et puis je rappelle quand même que sur le plan sécuritaire, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que 55% de la délinquance en Marseille était le fait d'étrangers. Donc on doit protéger nos compatriotes dans tous les domaines. Cela passe par renvoyer ces clandestins dans leurs pays d'origine. Précisons quand même que... Ou dans des pays qui sont susceptibles de les accueillir. Et de l'autre côté de la Méditerranée. Merci.